Bonjour et bienvenue sur le plateau de mon quotidien TV où aujourd'hui j'ai l'honneur de rencontrer Alune Diena. Bonjour Alune. Bonjour Sandra. Qui vient nous présenter un outil de communication performant qui s'appelle la process communication. C'est un outil qui est en pleine expansion. Alune est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé de ton parcours classique à la process communication ? Alors mon parcours il est assez atypique. Donc tout d'abord j'étais commercial, donc très longuement commercial dans l'automobile. Ensuite j'ai fait une reconversion dans l'immobilier et une fois arrivé dans l'immobilier j'ai effectué mes années en tant que vendeur et à force de donner des conseils j'ai été amené à passer formateur. Lorsque je suis passé formateur j'ai toujours eu un attrait pour la communication pour le développement personnel et à force de me poser énormément de questions je me suis formé sur énormément d'outils de communication. A la suite de ça c'est dans une suite logique j'ai décidé de me certifier sur ce modèle en process communication. C'est un outil qui nous permet d'apprendre à se connaître soi-même pour mieux comprendre les autres. D'accord et du coup cet outil comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors cet outil pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne je vais revenir déjà à la genèse. Donc dans les années 70 il y a un psychanalyste qui s'appelle le docteur T.B. Keller qui travaille en psychiatrie et lors de ses consultations avec les patients il observe différents comportements de stress. Suite à ça il est récompensé par rapport à ses travaux et il y a un deuxième psychanalyste qui travaille à la NASA donc qui envoie les fusées dans l'espace qui à ce moment là entend parler des travaux de T.B. Keller. Donc à suite de ça il commence une collaboration ensemble et il développe le modèle process communication. Parce que pour envoyer un astronaute dans l'espace il fallait être capable de connaître les différentes personnalités qu'il avait en lui et comment il allait se comporter lorsqu'il était sous stress. C'était une manière de voir s'ils allaient pouvoir être compatibles ? Exactement en fait c'était histoire de savoir si on vous envoie pendant trois mois pendant un an dans l'espace comment est-ce que vous allez vous comporter sous stress. Donc de là est né ce qu'on appelle un inventaire de personnalités. A partir de cet inventaire de personnalités on était capable de voir le comportement à l'instant T, les comportements observables sous stress et comment est-ce qu'on pouvait interagir avec les différentes personnes qui nous entourent. D'accord et cet inventaire de personnalités comment ça fonctionne ? Alors comment ça fonctionne ? Donc on remplit un questionnaire de 40 questions. Une fois qu'on a rempli ce questionnaire de 40 questions, l'algorithme va nous ressortir un inventaire de personnalités et à partir de l'inventaire de personnalités on effectue un débriefing avec moi-même, le coach certifié, formateur certifié et à partir de là on a l'inventaire personnalités de la personne et on a la possibilité de développer avec elle ensemble. Et du coup lorsqu'on réceptionne cet inventaire de personnalités qu'est-ce qu'on y trouve ? Dans l'inventaire de personnalités on y trouve ce que je suis, ma personne, les comportements de stress, comment est-ce que je vais gérer mes comportements de stress, ce qu'on appelle un besoin psychologique, c'est-à-dire comment est-ce que je dois me nourrir pour sortir de ce stress ? D'accord et du coup comment c'est répertorié ? Parce que tu parles d'inventaire de personnalités, mais sur l'échelle en fait comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on voit par rapport aux différentes personnalités etc ? Comment ça fonctionne ? Alors comment ça fonctionne ? En fait il y a une métaphore d'un immeuble à six étages. Donc ça fonctionne par un premier étage, donc ce qu'on va appeler une base, donc l'énergie avec laquelle on est venu au monde. Ensuite il va y avoir un deuxième étage, un troisième, quatrième, cinquième et sixième. Plus on monte, moins on a d'énergie aux différents étages. Et l'inventaire de personnalités nous permet de voir comment est-ce que je suis calibré moi, comment est-ce que j'ai l'habitude de communiquer moi et comment est-ce que je peux communiquer avec par exemple quelqu'un qui a un étage beaucoup plus éloigné que le mien. Et est-ce qu'il y a des personnalités qui sont mieux que d'autres ? Il n'y a pas de personnalités qui sont mieux que d'autres dans le modèle en fait, ce serait est-ce que le brun ou le blond c'est mieux qu'un autre en fait. Il y a des personnalités qui sont différentes, avec différents traits de caractère, différents comportements sous stress et il n'y a aucun comportement sous stress qui sera bénéfique, on sera tous d'accord sur ce point. C'est ça. Et du coup toi quand tu reçois une personne, tu fais quoi ? Tu fais des coachings personnalisés, ton entreprise, aujourd'hui elle sert à quoi ? C'est plus pour les personnes, pour les entreprises, pour réussir à voir si les personnes vont m'attier au sein d'une société ? Alors donc dans un premier temps pour les entreprises, ça sert aussi bien à la communication dans le pro que dans le perso. Donc on peut avoir une demande d'un particulier qui cherche à mieux gérer son stress, qui cherche à répondre à des questions qu'il a depuis longtemps, qu'il a depuis petit, des questions auxquelles il n'a jamais eu de réponse. L'inventaire de personnalités peut nous permettre d'en apprendre plus sur nous et aussi bien en entreprise, dans la communication, aussi bien dans le management, entre collègues, du patron avec les salariés, que ce soit pour des indépendants. Comment travailler avec différentes personnalités ? Il y a des personnalités qui vont nous agacer plus que d'autres. Pourquoi ? Et c'est ce que la PCM va nous permettre de découvrir et d'apprendre. Et du coup, au niveau du management, ce genre de formation, d'accompagnement, de coaching, peuvent permettre aux personnes de pouvoir optimiser leur travail, savoir qui mettre avec qui, comment fonctionner, parce que les différentes personnalités ont des similitudes, c'est ça ? Ouais, pourquoi ? Parce que chaque personne est différente. Donc finalement, un seul management n'est pas valable avec tout le monde. On l'a tous vu, d'ailleurs toute personne qui a travaillé avec un manager, on a constaté qu'il y a différentes personnes et qui, il y a beaucoup plus de résultats et d'autres, ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est la même méthode. Pourquoi ? Puisque tout le monde est différent, il faut savoir être capable de s'adapter et d'appliquer un management individualisé. Et du coup, toi, ta plus-value sur la process-com, en fait, c'est quoi ? Quels ont été les résultats pour les personnes que tu as déjà coachées, accompagnées ou formées ? Les résultats, ils sont probants, ils parlent d'eux-mêmes, puisque à partir du moment où déjà j'identifie mes comportements de stress, j'ai beaucoup plus de tolérance au niveau dans le monde du travail, dans mes relations, avec les comportements d'une autre personne avec qui je travaille, avec qui je collabore. Premier point. Deuxième point, comment je me remotive ? Parce que je sais comment me nourrir, comment me remettre dans une bonne dynamique. Si je le sais comment le faire, j'ai la possibilité de le mettre en place fréquemment pour obtenir de mes résultats. Et il y a combien ? Tu disais donc six étages, ce sont six personnalités. Est-ce que tu peux nous donner les traits de caractère grossi des différentes personnalités ? Ok. Alors pour faire simple, je vais parler déjà de la personnalité empathique. Une personnalité empathique qui a des points forts qui sont d'être sensibles, chaleureux et très attentionnés à la personne. Je peux vous parler de la personnalité analyseur, donc qui sont très dans l'analyse, qui ont, qui ont ce côté, qui résonnent par logique. Lorsque j'ai cette personnalité analyseur, j'échange et je communique, mais j'ai besoin que les choses soient logiques pour les comprendre. Ok. Je fonctionne avec une pensée factuelle. La logique est subjective, donc c'est un petit peu délicat, je pense. Ouais, c'est ça. La logique, c'est propre à chacun. Donc, mais c'est important qu'il fonctionne à travers, de comprendre qu'il fonctionne à travers une pensée factuelle. Donc, les faits avant l'opinion. Du coup, ça veut dire que même si c'est pas ça logique, le fait qu'il y ait un raisonnement logique, il comprendra mieux ce qu'on va lui dire ? Exactement. D'accord. Pour intégrer les choses, on a besoin de voir un raisonnement logique derrière. D'accord. Donc, j'ai parlé de l'analyseur, je vais parler d'une personnalité qui est le persévérant. Donc, cette fois-ci, je vois le monde à travers la pensée opinion. Donc, lorsque je vais échanger avec les gens, je vais avant tout rechercher leur opinion et partager moi-même mon opinion. C'est même un besoin, c'est important pour moi dans cette personnalité qui est forte. J'adore les débats, j'adore échanger. Donc, je suis dévoué, je suis engagé dans ce que je fais. Pour moi, c'est très important lorsque je suis dans cette personnalité persévérant, les principes et les valeurs. J'y accorde énormément d'importance. Et je suis consciencieux dans tout ce que je mets en place. C'est important. D'accord. Donc, d'être fiable et d'être digne de confiance pour mon entourage. D'accord. Et après, donc, sur la quatrième personnalité, on pourrait partir sur quoi ? Après, je pourrais partir sur la personnalité imagineur. Imagineur, c'est la réflexion avant l'action. C'est-à-dire, on est dans une communication ou on est au restaurant et lorsque tout le monde passe, moi, je ne m'exprime pas. D'accord. Je ne m'exprime pas. Pourquoi ? Parce que je suis dans mes pensées et je suis en train de visualiser et je suis en train de mettre une image sur chaque chose qu'on est en train de dire. Donc, on est tous assis autour de la table. Tout le monde échange et puis moi, je ne m'exprime pas. Et puis, certains pourraient se dire, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il n'apprécie pas le moment. Peut-être qu'il n'aime pas plus que ça parce qu'il ne dit pas un mot. Finalement, ce n'est pas que je n'apprécie pas le moment. Je suis super content d'être assis parmi vous. Je suis juste dans mes pensées en train de visualiser chaque chose. Donc, les points forts, quand j'ai cette personnalité, je suis très imaginatif. Je me projette, je visualise des choses assez aisément. Et j'ai besoin de visualiser les choses avant de les mettre en action. D'accord. Et ensuite, donc, cinquième personnalité ? Ensuite, je pourrais parler de la personnalité promoteur. Cinquième personnalité promoteur, je suis dans l'action et je vois le monde à travers l'action. C'est l'action et ses bénéfices. Si je fais quelque chose, quel sera le bénéfice que je vais en tirer ? Le bénéfice n'est pas forcément financier. Le bénéfice, ça peut être une connaissance, ça peut être une très bonne après-midi avec des amis, ça peut être enrichissant. Si je vais apprendre quelque chose, on va s'éclater, on va s'amuser. Mais il faut que je connaisse le bénéfice à cette action pour que je puisse la mettre en place. C'est-à-dire que s'il y a une action qui ne rapporte rien à cette personne personnellement, l'action ne sera pas menée. Elle va passer plutôt sur autre chose. En fait, si on demande d'aller à tel endroit, la première question que je vais poser, c'est pourquoi faire ? J'ai besoin de savoir quel est le bénéfice de cette action et qu'est-ce qu'on va y faire ? Pourquoi est-ce que je le fais ? D'accord. Et la dernière personnalité ? Je vais développer juste un peu plus celui-ci avant de changer. Donc, l'action est son bénéfice. J'ai ce côté qui est très charmeur en apparence, c'est un charme naturel. Souvent, je communique sur un canal directif parce que c'est ma manière de communiquer naturel. Tout le monde n'y est pas forcément très réceptif. Donc, j'ai appris à m'adapter. Donc, depuis petit, moi naturellement, je communique sur le canal directif. Donc, peut-être autour de vous et les spectateurs verront des personnes qui, depuis leur enfance, parlaient sur le canal directif. Et on leur disait, tu n'es pas mon chef, tu n'es pas mon patron, tu ne me parles pas comme ça. Finalement, c'est leur manière de communiquer naturelle. Ils sont nés avec cette langue. Je pourrais prendre la métaphore d'une langue. Il y a six langues différentes. Et donc, ils ont dû apprendre à s'adapter. Et du coup, ils ont appris à communiquer facilement avec les six autres personnalités. Donc, personnalité très cash. Oui. Alors, directive, adaptable, plein de ressources. Je m'adapte. Pas de problème, que des solutions. On peut me parler pendant cinq minutes, dix minutes de problème. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord. OK. Donc, plutôt une belle énergie. Une énergie dans l'action. Une très belle énergie. D'accord. Et donc, la dernière, on va enfin y arriver, la dernière personnalité, tu nous disais ? Alors, énergiseur. Énergiseur, c'est j'ai tendance à être dans la réaction. Et j'affectionne particulièrement l'humour. L'humour, c'est on peut travailler, mais il faut que ce soit fun. Je cherche avec mon interlocuteur la complicité. Donc, c'est j'aime ou j'aime pas. J'adore, c'est bof, c'est excellent. Je réagis lorsqu'on me parle en premier abord. Et on le reconnaît assez facilement. Vous êtes tous autour de vous des amis qui vous envoient peut-être même des blagues sans vous dire bonjour. Pourquoi ? Parce qu'ils vont chercher à vous faire réagir en premier lieu. D'accord. Et donc, du coup, toutes ces énergies, ça se passe comment ? Sur l'inventeur de personnalité, on a systématiquement les 6 ? On a systématiquement les 6, parce que lorsqu'on vient au monde, en fait, on vient avec les 6. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, la structure va se modifier en fonction des choses que l'on aura apprises dans notre vie, en fonction de notre expérience, de l'éducation, des valeurs que nous ont retransmises nos parents, des expériences positives, des expériences négatives. Et le tout, ça va conditionner cette structure de personnalité qui va se figer vers l'âge de 7 ans. Donc, on aura notre premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième étage. Est-ce que cet immeuble imagé est figé ? Alors, cet immeuble, il est figé au niveau de la base. C'est-à-dire, je viens au monde avec cette base, elle ne le changera plus. Ok ? Je viens avec cette première personnalité. Par contre, et ça, on le voit dans mes formations, on peut être amené à ce qu'on appelle changer de phase. Donc, c'est un changement de comportement de stress. Pour faire simple, puisqu'on ne va pas faire cette formation dans l'interview, mais pas aujourd'hui. Mais pour faire simple, en fait, on peut être amené, vous connaissez peut-être des personnes autour de vous qui vous disent C'est bizarre. Pendant 20 ans, il était comme ça. Il était casanier. Il n'aimait pas sortir. Il ne voulait jamais rien mettre en place. Et puis, du jour au lendemain, il pense qu'à s'éclater, sortir, faire la bringue, s'amuser. Et c'est des vagues à tout va, des spectacles où il faut rigoler à tout va. Il a complètement changé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne a complètement changé ? Bon, quand on subit une séquence de stress profonde de deux ans minimum, on peut être amené à changer. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont nous regarder, qui ont subi un stress intense et qui se disent « Mais je ne suis plus la même personne. J'ai changé depuis. » Et ça, ça peut être identifié dans l'inventaire de personnalité. C'est identifié dans l'inventaire de personnalité. Attention, je mets quand même un point sur le fait que ce n'est pas après une dispute que l'on change de personnalité et qu'on change de séquence de stress. Il faut que ce soit très long, c'est ce que tu disais, c'est minimum deux ans. C'est intense, minimum deux ans. Une séquence de stress qui est intense et après ces deux ans, on va être amené à changer de phase si on remplit certains critères. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de formation. Donc, toi aujourd'hui, tu coach et tu formes sur ce modèle. C'est ça. Par rapport à tes formations, elles sont dupliquées où ? Alors, mes formations, elles sont dupliquées soit en présentiel, soit en visioconférence. D'accord. Ok, en e-learning. On a la possibilité après de s'adapter sur mesure et en fonction de la demande, on s'adapte. D'accord. Et donc, quand tu fais en présentiel, c'est toi qui organise les formations ? Ou est-ce que tu passes par des écoles, des structures ? Comment ça fonctionne ? Alors, différents formats. Il y a mes formations que j'organise moi avec, par exemple, mon réseau, mes clients. D'accord. Après, je travaille aussi avec différentes écoles qui font appel à moi pour mes prestations de services, aussi bien en communication personnelle, aussi bien en immobilier, puisque je suis aussi formateur en immobilier à côté. D'accord. Et du coup, lorsqu'on veut te contacter pour faire une formation, comment ça se passe en fait ? Est-ce qu'on te contacte par les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as un mail spécifique ? Alors, on peut me retrouver aisément sur les réseaux sociaux, donc Allune Jena, très simple. Vous aurez de toute façon l'intitulé qui va s'afficher. Et sinon, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. J'anime aussi un groupe Facebook spécial Process Communication, Process Communicons Ensemble, pour toute personne qui a un attrait pour la ProcessCom, qui a un attrait même pour le développement personnel, l'idée d'apprendre à mieux se connaître soi-même pour mieux comprendre les autres, puisque aller comprendre quelqu'un quand on ne sait pas comment je fonctionne, c'est compliqué. Quand on ne comprend pas pourquoi j'ai des intolérances vis-à-vis d'une personnalité, vis-à-vis d'un comportement, c'est compliqué. Donc, tout ça, ça s'apprend. Parce que depuis petit à l'école, on n'a pas appris à communiquer. D'accord. Depuis petit à l'école, on a appris tout un tas de choses, tout un tas de compétences, mais on ne nous apprend pas très jeunes à communiquer. C'est bon, parce qu'au final, c'est un outil essentiel pour l'évolution. C'est ça, c'est un outil essentiel. Et finalement, on apprend à communiquer plus tard, bien plus tard, lorsqu'on est en société et qu'il y a une problématique dans la société. Il y a une problématique, on se dit, bon, on va peut-être faire une formation en communication, on va peut-être faire une formation en gestion du stress et gestion des conflits. Une fois que c'est déjà bien là-haut. Une fois qu'on est déjà bien dedans. L'idée, c'est de rattraper ce temps perdu. On ne l'a pas appris avant, mais il n'est jamais trop tard. Et de commencer à apprendre à communiquer avec les différentes personnes qui nous entourent. J'avais vu en suivant tes réseaux sociaux que tu faisais aussi des sessions d'initiation pour les personnes, au moins pour découvrir les personnalités. C'est ça. Comment ça se passe ? Ça aussi, tu les mets en place régulièrement ? Pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, très régulièrement, peut-être tous les deux mois, tous les trimestres, j'organise des sessions, ce qu'on appelle découverte, process communication. Donc, à travers cette découverte, on l'organise en visioconférence sur deux heures et demie. Donc, une session où on va apprendre déjà, on va découvrir ensemble les six types de personnalités et les premiers traits au niveau du caractère. D'accord. Comment est-ce qu'elles fonctionnent et comment est-ce que chacun fonctionne ? Déjà, ça permet d'avoir un premier jet, un premier avis, de comprendre que, ah tiens, il y a cette personnalité qui fonctionne comme celle-ci, il y a cette personnalité qui fonctionne différemment. Ah, là, je m'y reconnais moins. Là, je reconnais mes parents. Là, je reconnais mon collègue. Ah, et tout de suite, on a déjà des premiers déclics. Et pour ceux qui veulent continuer au-delà de la découverte en process-com, après, il y a les formations où on ira beaucoup plus loin. On ira dans l'identification du stress parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui. Ils pensent être aujourd'hui hors stress alors qu'ils vivent sous stress. Ça, c'est dramatique. C'est dramatique. On est d'accord. Ils sont pour eux normal. Si on leur demande est-ce que ça va ? Oui, oui, ça va. Mais par contre, ils sont stressants pour tout l'entourage. D'accord. Et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte puisqu'ils sont dans leur fonctionnement normal parce qu'ils se sont identifiés à ce stress. Du coup, au-delà d'un outil de communication, ça peut aussi être un outil de développement personnel puisque si on se rend compte qu'on vit sous stress, on peut chercher justement à en sortir en nourrissant ses besoins. Tout est lié à un outil de communication qui nous permet d'apprendre à mieux se connaître soi-même, d'identifier comment je fonctionne. Donc, je me développe, je grandis, je change, j'améliore mes relations. C'est valable pour tout. Je sauve mon couple, je sauve mes relations au travail, je change de vie parce que j'apprends à observer et surtout, je deviens plus tolérant vis-à-vis des comportements des autres. On arrive déjà à la fin de l'émission. Ok, c'est passé trop vite. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir sur le plateau. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux téléspectateurs pour clôturer cette émission ? Alors, si j'ai un mot de la fin, ça serait « La manière de communiquer est parfois plus importante que le message en lui-même. » Et donc, il faut venir te voir pour pouvoir communiquer correctement. C'est ça, puisque parfois et très régulièrement, on a quelque chose à dire, c'est pertinent. On a quelque chose à dire, c'est véridique. Mais par contre, la manière dont on va le dire, sous l'énervement, parce qu'on est agacé, la manière dont on va formuler les choses, va faire que le discours ne va pas être perçu. Et donc, du coup, l'idée initiale et le message que l'on envoie, ils tombent à l'eau. C'est dommage. Donc, si vous voulez communiquer correctement et réussir à sauver votre couple, votre vie professionnelle, votre vie amicale, sociale, n'hésitez pas à contacter Alune sur ses réseaux sociaux. Il se fera un plaisir de vous former sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Alune d'avoir été là pour nous faire part de ton outil de communication incroyable. Je vous remercie également. Je te remercie pour l'interview et je remercie Mon Quotidien TV. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada